Avec les 20 outils que je vais te présenter dans cette vidéo, tu es certain d'optimiser tes investissements sur la plateforme Realty et de gagner plus d'argent et de loyer chaque semaine. Car Realty est une super plateforme d'immobilier fractionné et tokenisé, mais elle dépend beaucoup d'outils et sites tiers, notamment communautaires. Et si tu les connais et les maîtrises, c'est top, sinon tu perds probablement de l'argent. Et donc on se retrouve directement sur le site de Realty et notamment la page de la Marketplace. C'est là où tu vas retrouver toutes les propriétés qui sont à vendre. Alors comme tu le vois là en bas de liste, tu as toutes les propriétés qui ont déjà été vendues, où tous les tokens, donc les petites parties de propriétés ont été achetées par les investisseurs. Là tu retrouves une propriété de réinvestissement, c'est ça qui est bien sur Realty. C'est si tu as déjà acheté des tokens, tu reçois des loyers chaque semaine. Donc ça c'est une force de la plateforme. Et ces loyers-là, tu peux les réinvestir dans une propriété de réinvestissement. Et tu as également de nouvelles propriétés ajoutées par la plateforme. Donc là on a deux propriétés en vente. Elles ne sont pas parties parce qu'elles ont un rendement inférieur à 10%. Mais quand il y a des propriétés à plus de 10%, ça part très très vite. Voilà, en quelques heures, il n'y en a plus, voire même quelques secondes. Donc cette page est très importante. Et quand tu vas en savoir plus sur une propriété, tu vas cliquer dessus. Tu vas tomber sur une page où tu vas retrouver l'adresse précise de la propriété. On en reparlera tout à l'heure pour analyser l'emplacement. Tu as également des visuels de la propriété, donc extérieur. Et également intérieur. Donc tu peux regarder ça et voir si ça te convient, si tu vois peut-être des problèmes ou des choses positives. Juste en dessous, tu as cinq onglets avec pas mal d'informations. Donc le rendement, le prix du token, des données financières. Alors j'ai fait une vidéo sur comment investir sur Ilki, donc n'hésite pas à aller la voir. J'explique notamment dans cette vidéo en détail toutes les données affichées. Juste en dessous, tu as la carte également où se situe la maison. Et pas mal d'informations ici, et notamment les travaux envisagés ici, 13 000 dollars de budget de rénovation. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent remettre la maison en location, ils font des travaux pour la remettre en état. Donc cette page est très importante pour investir. Une autre page importante sur la plateforme Realty, c'est la page Portfolio. Là, tu vas retrouver en fait les informations et la possibilité de connecter ton wallet que tu auras choisi. Donc ça, c'est important de faire cela. Voilà, le deuxième point important, c'est comment tu vas recevoir tes loyers. Donc moi, j'ai choisi de recevoir mes loyers en USDC. Et juste en dessous, tu vois que je réinvestis mes loyers dès que je les touche directement dans une maison de réinvestissement, comme celle que je t'ai montrée. Alors généralement, une maison de réinvestissement, elle reste là une semaine, deux semaines. Et au bout de deux semaines, il y en a une nouvelle qui arrive. Donc ça, c'est vraiment une fonction très puissante pour multiplier les investissements et donc les intérêts semaine après semaine. Et enfin, tu retrouves la liste de tes propriétés et également une petite fonction dont on reparlera tout à l'heure, la fonction de whitelist qui te permet en fait d'avoir un droit sur une propriété pour acheter de nouveaux tokens, notamment sur le marché secondaire. Donc voilà les trois pages importantes sur la plateforme Realty. Maintenant, on va passer aux autres pages très importantes, voilà, périphériques par rapport à la plateforme, qui sont très utiles pour investir, regarder l'état du marché et pas mal de choses. Sache qu'en description, j'ai mis un lien pour télécharger un PDF où j'ai recensé justement tous ces liens pour t'éviter de les ressaisir pendant la vidéo. Donc n'hésite pas à le télécharger si ça t'intéresse. Et enfin, petite parenthèse également promotionnelle, si tu as envie d'investir sur la plateforme Realty, écoute, également en description, j'ai mis un lien vers cette page-là. C'est là où je référence en fait tous mes partenariats, tous les bonus que tu peux obtenir sur les plateformes. Et ici, tu as notamment la section immobilier fractionné et tokenisé et notamment le lien pour t'inscrire sur la plateforme Realty avec mon code Laurent Dussault. Donc je ferme la parenthèse et maintenant, on va passer aux autres outils très importants autour de Realty. Le premier outil que je peux te recommander, c'est mon pèlerin. Mon pèlerin, c'est un outil qui va te permettre en fait d'acheter, de vendre et de swapper des cryptos tout simplement. Alors tu peux le faire d'une part sur le site, donc à ce niveau-là, tout simplement, tu saisis le dépôt en euros que tu veux faire et puis la crypto que tu veux en parallèle, ça soit l'USDC, du XDAI ou j'en passe. Et en dessous, tu as également la possibilité d'utiliser l'application, ce qui s'appelle Bridge Wallet. Elle te permet en fait là également d'acheter donc des cryptos. Alors tu peux utiliser soit le wallet de mon pèlerin, soit via cette application, tu peux acheter des cryptos et les envoyer directement vers ton MetaMask. Donc c'est hyper puissant, moi je l'ai fait. Et l'intérêt également d'utiliser mon pèlerin, c'est quand tu veux déposer tes 500 premiers euros, ben écoute, tu n'as pas de frais, donc c'est vraiment un bel avantage parce que si tu ne payes pas de frais, ben écoute, cet argent-là, tu peux le réinvestir dans des propriétés RITI et donc gagner plus de revenus. Donc si ça t'intéresse, ben j'ai mis un petit lien en description pour t'inscrire sur mon pèlerin et c'est vraiment un outil que je te recommande. Un autre outil très utile que j'utilise régulièrement, c'est Oneswap. Ça te permet de swapper entre deux cryptos parce que souvent, par exemple, si tu as envie d'acheter une propriété sur le marché secondaire de RITI qui est en USDC et que tu n'as que du XDAI, ben écoute, tu vas utiliser cela, tu vas choisir le XDAI, tu vas transformer ça en USDC et tu peux faire pas mal de modifications comme ça. Ça coûte moins d'un centime à chaque fois, c'est vraiment très utile et rapide. Donc je te recommande vraiment cet outil Oneswap. Alors il y en a d'autres, Uniswap, etc. Mais moi, vraiment, j'ai l'expérience sur celui-ci et je n'ai jamais eu de problème. Alors un autre outil très utile, celui-ci est vraiment bien pour avoir une vision sur tous tes investissements sur la plateforme RITI, c'est le dashboard communautaire. Donc ça, c'est la communauté qui l'a développée. Ici, on va retrouver bien sûr toutes nos propriétés avec des visuels un petit peu plus grands par rapport à ce que je t'ai montré tout à l'heure sur le portfolio où là, tu as des petites images, donc ce n'est pas excellent. Là, vraiment, tu as des gros visuels. En plus, tu as des informations sur chaque propriété avec la rentabilité, le nombre de tokens que tu as. Et en haut, tu as une belle synthèse. Là, j'ai investi pour le moment 1 630 dollars sur la plateforme. J'ai un rendement annuel à plus de 10%. Donc ça, je suis vraiment très content. Je reçois 3 dollars de revenus hebdomadaires, 13 dollars de revenus mensuels et 165 dollars de loyer annuel. Donc j'espère bien augmenter ces revenus régulièrement pour passer peut-être tôt ou tard à 1000 dollars annuels. Donc ça, c'est un objectif. Et au-delà de ça, tu as aussi une synthèse ici. Donc aujourd'hui, j'ai 38 tokens. Ça correspond à 17 propriétés. Et donc j'ai 67 sur 67 logements loués. Donc je n'ai pas de vacances locatives. Et ça aussi, je suis très content de cela parce que les loyers rentrent plein pot. Donc voilà pour cet outil communautaire. Un autre outil qui est très, très intéressant que j'utilise de plus en plus maintenant, c'est le YAM, ça veut dire You and Me. C'est l'outil pour acheter, revendre sur le marché secondaire. C'est un petit peu le bon coin pour revendre tes tokens de propriétés. Donc là, tu retrouves en fait la liste des propriétés, le jeton d'achat. Donc là, c'est quelqu'un qui vend des tokens de cette propriété. Il demande de l'USDC. Et puis, tu dois cibler les bonnes affaires. Donc quand tu vois que c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un delta qui n'est pas en ta faveur. Mais quand tu vois que c'est vert, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y a un tiré comme ça, ça peut être intéressant d'acheter ici parce que sur le YAM également, quand tu achètes ta propriété, aussitôt tu vas recevoir des loyers. Contrairement à une nouvelle propriété qui est lancée sur la Marketplace parce que là, tu as toujours un délai de carence d'un ou deux mois. Donc le YAM, je te le recommande. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. N'hésite pas à aller la voir. Alors un autre outil très intéressant autour de Rulti, donc comme tu vois, il y a une ribambelle d'outils puissants pour investir sur cette plateforme, c'est le RMM. Alors le RMM te permet de déposer soit des liquidités, soit des propriétés. Et à partir de cela, donc vis-à-vis des liquidités, là tu vois que j'ai déposé 242 dollars et j'ai un rendement tout simplement des intérêts rémunérés qui me tombent régulièrement à 6,71%. Donc ça, c'est un point fort. Et l'autre point fort du RMM, c'est que je peux mettre en collatéral mes liquidités ou même mes propriétés, ce qui me permet en fait d'emprunter de l'argent et donc de réinvestir cette somme dans de nouveaux tokens et de faire un effet boule de neige. Donc cet outil est hyper puissant. Comme tu le vois, là j'ai déposé des XDAI pour une valeur de 242 dollars, mais j'ai également mis mes 4 tokens en collatéral qui représentent 200 dollars. Et avec cette somme-là totale de 442 dollars, je peux emprunter 278 dollars, ce qui me permet d'acheter globalement, vu que le token est autour de 50 euros généralement, 5 nouveaux tokens, d'avoir des nouveaux loyers et de faire vraiment l'effet boule de neige. Donc c'est hyper puissant et je t'invite vraiment à regarder ce que peut faire le RMM et sache d'ailleurs que je vais sortir une vidéo très prochainement sur le sujet. Donc n'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas le cas, pour ne pas la rater. Autre outil très intéressant, c'est le Gnosis Scan. Cet outil te permet en fait de suivre ce qui se passe sur ton wallet. Toutes les transactions que tu as faites sur la Gnosis Chain, que ce soit en utilisant du XDAI, en USDC, les achats de tokens. Donc tu as tout de référencé. C'est vraiment un bel outil. Un petit peu complexe à appréhender au départ, mais tu as vraiment un bel historique de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment utile dans certains cas. Autre outil hyper puissant, alors celui-ci, je l'adore vraiment, c'est Cryptalock. Donc c'est un outil communautaire qui te permet pas mal de choses. Donc la première chose qu'il te permet, c'est de recenser toutes les propriétés que tu as. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai 17 propriétés, pas de souci. Le deuxième point important sur ce site-là, c'est que tu as la liste de toutes les propriétés Realty qui sont référencées avec pas mal de data. Donc ça, ça peut être bien. Surtout que tu peux l'extraire au CSV et le retraiter potentiellement. Et l'autre outil hyper puissant, c'est l'historie sur les propriétés. Quand tu veux acheter sur le marché secondaire une propriété, ce qui est important, c'est de regarder comment ça se passe sur la propriété et les dernières actions qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des pertes de locataires ? Est-ce qu'il y a eu des hausses du prix du token ? Tu vois, parce qu'il y a des réévaluations régulières. Est-ce que le rendement a baissé ? Et si je te prends par exemple une propriété, par exemple celle-ci, Monterrey, tu vois qu'il y a tout un historique. Là, le 23 juillet 2021, écoute, le token et la propriété sont arrivés sur Realty. Là, tu vois qu'il y a une partie de maintenance qui est utilisée, donc 1 600 dollars. Et tu remontes, tu as des informations différentes, comme là, on voit que le 23 mai 2023, le rendement a baissé. Alors tu peux te dire, voilà, c'est une mauvaise nouvelle, le rendement baisse. Mais en fait, non, le rendement a baissé parce qu'il y a eu une réévaluation du token, il est passé de 53,47 à 56,9 parce que c'est ça la puissance de Realty également, c'est que tu investis dans l'immobilier. Donc tu touches des loyers d'une part, mais aussi la valeur de la maison augmente pas à pas et donc ça se traduit dans la valeur de tes tokens. Donc ça, c'est un gros plus. Et cet outil, en fait, te permet de suivre l'historique et notamment de voir quand tu veux acheter sur le marché secondaire l'historique de la propriété et de voir si c'est intéressant ou pas, s'il y a des problèmes ou non. Autre outil communautaire qui s'appelle la Realty Arena Tracker. Donc là, tu as plein plein de fonctions et je te rappelle parce que je ne vais pas tout les décrire qu'en description. Écoute, tu as le lien vers ce site et n'hésite pas à l'analyser et prendre le temps, quelques minutes pour regarder toute la puissance des fonctions. Mais je voulais te parler de deux fonctions intéressantes. Déjà, tu as la liste de tes propriétés whitelistées. Donc là, déjà, tu vois que tu as la liste des 400 propriétés. Il y a un peu plus de 400. 424 propriétés sorties sur Realty. Et surtout, tu as une colonne ici où ils te disent si tu es whitelisté sur la propriété. Donc là, tu vois partout où il y a yes, donc c'est whitelisté. Là où c'est no, ce n'est pas le cas encore. Ce qui veut dire que si je vois un token sur le YAM, donc le marché secondaire dont je t'ai parlé tout à l'heure et que je ne suis pas whitelisté encore sur la propriété, je ne vais pas pouvoir l'acheter. Et pour être whitelisté, écoute, il faut aller dans ton portfolio comme je te l'ai montré tout à l'heure. Tu viens ici et toutes les semaines, tu peux te whitelister sur 10 propriétés. Donc ça, c'est intéressant de le faire. Moi, toutes les semaines, je le fais notamment sur les propriétés à plus de 9 et 10 %. Comme ça, dès qu'il y aura une belle opportunité sur le YAM, je pourrai sauter dessus et donc investir et encore améliorer mon effet boule de neige. Alors, il y a un autre outil très intéressant sur ce site-là, c'est le Top Holders by Rent. Là, tu vois, ça, c'est les portefeuilles de différents propriétaires de tokens. Et là, tu vois, il y a une personne qui toucherait a priori 6 000 dollars par semaine. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, 6 000 dollars, c'est monstrueux. 6 000 dollars fois 52 semaines, donc il toucherait 312 000 dollars à l'année. Et si on part sur un rendement moyen de Realty à 10 % brut, donc si tu fais un fois 10, ça veut dire qu'il aurait investi 3 millions de dollars dans les propriétés de Realty, donc sur Détroit principalement, c'est impressionnant. Donc là, tu as cette liste-là avec les plus gros propriétaires sur la plateforme. Donc passons maintenant à un nouveau site qui s'appelle Pitswap. Là également, tu as plein de fonctions différentes. Déjà, tu as un dashboard avec toutes les propriétés. Tu vois, visuellement, c'est bien présenté. Tu as également un marché secondaire, donc un petit peu moins bien par rapport au IA, mais qui peut être intéressant dans certains cas. Le problème, c'est que les données ne sont pas actualisées régulièrement. Tu vois là, par exemple, cette ligne-là n'a pas été updatée depuis 23 heures, donc c'est un petit peu dommage. Mais tu as pas mal d'autres fonctions très intéressantes, donc n'hésite pas à regarder ce site-là qui est vraiment très utile dans certains cas. Autre outil, c'est un Google Drive. Là, c'est un petit peu particulier. C'est quelque chose qui est mis en place et maintenu par la plateforme Realty elle-même. Et là, tu vas retrouver en fait tous les fichiers des loyers versés mois après mois, semaine après semaine, année après année. Donc là, si je prends 2023, tu vas voir, il y a une liste de fichiers CSV. Pour l'instant, il y en a 5 ans parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il reste 2 semaines avant la fin de l'année. Donc il y a 52 semaines dans une année. Et là, si tu ouvres ce fichier, tu as la liste et l'historique de tous les loyers versés par propriété. Et c'est vraiment un bel outil qui peut te servir, notamment si tu veux faire des stats ou analyser certaines choses. Autre outil essentiel sur Realty, c'est Google Maps parce que, comme toujours, quand tu investis dans l'immobilier, écoute, il faut regarder où tu investis, la région, la ville. Donc là, on est principalement sur Realty, sur Détroit. Alors, on investit également dans d'autres villes. Il y a Chicago, au Panama, il y a d'autres lieux. Mais je pense qu'à 95%, on est sur Détroit. Et là, Google Maps va te permettre de regarder comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le quartier où se situe la propriété, est-ce que tu as des commerces, est-ce que tu n'as pas des nuisances sonores, des autoroutes, des voies ferrées. Donc, il y a pas mal de choses à regarder là-dessus, si tu as des commerces de proximité. Et tu peux également aller dans la rue. Donc là, c'est ce que je fais ici. Là, il y a une propriété Realty, je ne sais plus si c'est celle-ci ou une autre, mais quoi qu'il en soit, tu peux te déplacer, voir si la rue craint un petit peu parce que des fois, il y a des maisons délabrées, tu vois des choses qui ne te plaisent pas obligatoirement et tu n'as pas envie d'investir. Toi, personnellement, si tu devais vivre dans ce quartier-là, tu vois, c'est assez résidentiel, ça a l'air vraiment assez qualitatif, tu vois, c'est propre et tout, c'est un bel environnement, je trouve. Donc là, tu vois, c'est un coin assez sympa où je pourrais, moi, potentiellement investir dans des tokens de propriété. Alors, un autre outil très très utile et connu aux Etats-Unis, il s'appelle Zillow, ça te permet d'analyser en fait le marché et notamment le prix des locations. Donc là, tu vois, je démis une propriété, le 18429 Fielding Street à Détroit, donc 1200 dollars donc de location par mois, c'est une maison avec trois lits, une salle de bain qui fait 864 square feet et ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est que tu as un historique donc des locations. Donc en 2018, la maison était louée à environ à 850 dollars, aujourd'hui, c'est 1200 dollars donc tu vois, il y a eu une belle augmentation alors est-ce que c'est le quartier qu'elle vend en poupe, c'est favorable, je ne sais pas mais quoi qu'il en soit, ça te permet d'avoir un historique du marché. Régulièrement aussi, si les maisons ont été achetées, revendues, tu peux avoir un historique des achats et des ventes donc c'est vraiment un outil très très utile pour affiner ton avis pour savoir si tu veux vraiment investir sur la propriété qui sort ou non. Autre outil très utile un petit peu du même type, c'est Realtor.com qui permet de voir là aussi du coup le prix sur ta propriété mais également d'avoir des informations sur le quartier parce que si tu zooms, écoute, tu peux aller sur un quartier et donc tu vas avoir tous les prix et les loyers du quartier donc ça, c'est vraiment très intéressant, tu peux analyser finement le prix moyen des loyers dans l'environnement immédiat et savoir si toi, par rapport à ce qui est proposé par Realty, est-ce que tu es cohérent, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Donc ça, c'est des choses vraiment que je t'invite à faire, une analyse très fine du marché et c'est vraiment très puissant pour faire les bons choix et gagner un maximum d'argent. Autre outil utile sur Détroit, c'est qu'il y a pas mal de délinquances et donc tu as un site qui s'appelle Détroit Crime Viewer, ça te permet, voilà, là je suis sur Détroit, tu as la rivière de Détroit et tu peux en fait analyser tout simplement par quartier la délinquance, donc là je me suis mis à peu près sur un mois et quand tu cliques quand tu as une tâche noire, tout simplement, ici tu as l'historique, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc une fraude retail, je ne sais pas ce que ça, bon je ne suis pas hyper bon en anglais, là il y a eu sûrement un vol, quelque chose comme ça, si tu as eu un vol de voiture, c'est noté également, donc là, credit card, une fraude, automatic teller machine, peut-être sur un distributeur et donc tu as tout l'historique des crimes, donc c'est assez impressionnant, j'ai l'impression quand même qu'à Détroit, il y a pas mal de difficultés, donc c'est un risque supplémentaire, donc tu comprends bien l'importance de choisir correctement ton quartier et de bien analyser cela. Alors il y a un autre outil qui est un petit peu similaire et peut-être un peu plus visuel, c'est celui-ci qui s'appelle Security, jauge, donc là tu vois, tu as une belle cartographie avec des couleurs, donc bien sûr, quand c'est un bleu foncé, écoute, c'est très dangereux, mais tu as des zones quand même qui sont plus claires où là, il y a un peu moins de criminalité, ce qui est quand même plus favorable quand même pour investir, donc cet outil-là peut être vraiment très utile pour te donner un avis un peu plus objectif sur la situation à proximité. Alors un autre outil qui peut être utile, c'est un équivalent du cadastre français, City of Detroit Parcel Viewer, donc là tu vas saisir l'adresse de ta propriété et puis tu as quelques données notamment sur les taxes ou pas mal de choses sur les square feet ou ce genre de choses. Donc là, c'est des petites choses à analyser, donc moi je ne le fais pas systématiquement, mais clairement quand on a besoin d'une information et pour aller plus loin et développer un maximum son expertise, c'est vraiment des outils qui peuvent t'aider à affiner tes propres choix. Autre outil très intéressant, il s'appelle Risk Factor. Là, ça te permet de voir les risques naturels dans l'environnement immédiat de la maison. Donc là, même chose, tu saisis l'adresse de la propriété donc en vente que ce soit sur la marketplace ou le YAM et là tu vas avoir le risque d'inondation. Là tu vois quand même qu'à Détroit, il y a des zones où il peut y avoir des inondations. Donc nous, on est situé dans un quartier a priori où ce n'est pas inondable mais attention, tu vois, si tu es dans cette zone-là, warning, warning, à mon avis, tu vas avoir un indicateur plutôt de 7 sur 10 ou ce genre de choses. Là, on est à 1 sur 10 donc pas de problème côté inondation. Tu as également le risque de feu. Bon, on a 110, il y a des forêts à côté. Bon, je pense qu'à Détroit, ça dépend des zones mais c'est peu probable. Tu as un risque sur le vent. Bon, là, on a 2 sur 10 et puis tu as un risque modéré sur la chaleur parce que je pense qu'il fait chaud à certaines périodes de l'année. Donc ça, c'est des critères que tu peux prendre en compte dans ton analyse. Et on va terminer par deux autres outils indispensables. poursuivre l'actualité Realty et investir régulièrement et bénéficier des meilleures offres. Le premier, c'est le canal Telegram. C'est un outil excellent où ils partagent beaucoup d'informations notamment quand il y a des ventes sauvages de tokens. En fait, des ventes sauvages, c'est quand il y a des personnes qui revendent en masse des propriétés ou des tokens de propriétés. Mais écoute, la Realty va les prendre et va les revendre sur la marketplace. Donc, ils vont faire une information sur le canal Telegram et là, il faut être hyper actif parce que souvent, tu as de belles pépites à 10, 11, 12%. Donc, il faut être très rapide pour investir dessus. Également, sur ce canal Telegram, tu as des informations sur le community call. Je vais en reparler juste après. Et puis, pas mal d'informations diverses et variées, notamment sur les évolutions de la plateforme et pas mal d'autres choses. Et le dernier outil très très important, c'est la chaîne YouTube Realty. Alors, pourquoi ? Parce que les deux fondateurs, les frères Jacobson, font un community call. C'est en fait un live toutes les semaines. Donc, une semaine, il est en anglais et une semaine, il est en français. Et moi, je t'invite vraiment à aller regarder ça parce que c'est une mine d'informations. Alors, ils sont très ouverts. Ils partagent énormément d'informations sur leur roadmap, leurs problématiques actuelles, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Et tu peux mieux comprendre la philosophie de Realty et comme quoi, vraiment, c'est un investissement d'avenir basé sur la blockchain, sur des tokens. Et c'est vraiment quelque chose à regarder, notamment si tu commences à investir sur Realty pour comprendre la philosophie de la plateforme. Donc, voilà ce que je pouvais te dire sur ces 20 sites et outils. Je te rappelle, voilà, en description, télécharger ce PDF-là. Je t'ai recensé donc tous les sites que je t'ai partagés dans cette vidéo. Tu as le lien à chaque fois, mon pèlerin et j'en passe. Donc, n'hésite pas, voilà, à récupérer ce PDF si ça t'intéresse. Je te rappelle également que si tu veux me suivre, écoute, j'ai un groupe Telegram et un groupe Facebook. Il y a les liens en description. Et enfin, si tu veux continuer à apprendre des choses sur Realty, écoute, je t'invite à cliquer ici. J'ai fait une vidéo sur comment investir sur la plateforme. Je donne tous les avantages, les inconvénients, les points clés, voilà, à regarder. Donc, n'hésite pas à aller voir cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques. et je t'invite à cliquer ici.